Bonjour à tous et bienvenue sur Massa Delice. Je vous propose une recette de gâteaux en forme de spirale ou de roulé farcés avec la pâte de date. Ils ne sont pas trop sucrés, juste avec du bon sucre. Des gâteaux qui sont faciles à réaliser, tendres et goûteux. Un délice. Passons à la recette. Je prends 500 g de farine que je verse dans un récipient. Puis j'ajoute 2 cuillères à soupe de sucre cristallisé, environ 30 g. Du sel, une cuillère à café. Puis pour parfumer ces gâteaux, je verse une cuillère à café de vanille. Avant d'ajouter les autres ingrédients, je mélange au milieu les premiers ingrédients avec un peu de farine. Puis je verse une cuillère à café de levure de boulanger ou de levure sèche, environ 5 g. Et une demi-cuillère à café de levure chimique, environ 3 g. Maintenant, concernant le gras. J'ai pris un verre de 200 ml, je l'ai rempli à moitié de beurre clarifié fondu et je l'ai complété avec l'huile végétale pour faire en tout 200 ml de gras. Je le verse dans la farine. Je mélange bien surtout pendant cette étape pour bien incorporer le gras à la farine. Utilisez vos mains pendant cette étape, de préférence pour s'assurer à ce que le gras soit bien mélangé avec la farine et les autres ingrédients. Et bien sabler le tout sur tout. Une fois que c'est fait, pour ramasser la pâte, je prends 250 ml de lait tiède. Je verse en premier la moitié de cette quantité de lait. Puis je travaille avec la main de sorte à ce que le mélange soit touché par le lait. Bien travaillé, une fois que la première quantité est absorbée, je verse la deuxième quantité ou le reste du lait. Puis je travaille encore avec ma main jusqu'à ce que la pâte soit formée. Ça se peut que la pâte vous prenne plus de 250 ml de lait ou moins. Tout dépend de la qualité de votre farine, si elle absorbe facilement les liquides ou non. Donc assurez-vous d'avoir une quantité de lait qui va vous permettre de bien ramasser votre pâte. Une fois qu'elle est bien ramassée, la couvrir et la laisser se reposer pendant 30 minutes à la température ambiante de la pièce, pas au frigidaire. Juste après, je m'occupe de la farce de ces gâteaux. Alors on va les farcir juste avec la pâte de date. J'ai pris un kilo de celle-ci, sur laquelle j'ajoute une demi-cuillère à soupe de cannelle. Vous pouvez la remplacer par la vanille, une cuillère à soupe. Et j'ajoute trois cuillères à soupe de lait froid. Je mélange ces ingrédients avec la pâte de date. Un pour la parfumer, de deux pour la ramollir. Donc bien travailler le mélange jusqu'à ce que les deux ingrédients soient bien rentrés dans celle-ci. Si ça nécessite, si votre pâte, après l'ajout de cette quantité de ces ingrédients, surtout je parle du lait, si elle est toujours dure, vous pouvez ajouter plus de lait jusqu'à ce que vous l'ayez, jusqu'à ce qu'elle ait la consistance que vous voyez sur l'image. Parce qu'il faut qu'elle soit facile à travailler. Assurez-vous d'être capable de la tenir entre vos mains sans qu'elle soit trop collante, ni trop dure, et de pouvoir la manipuler et la travailler facilement. La couvrir par la suite et la laisser se reposer le temps que la pâte soit prête. Après 30 minutes de repos, la pâte est prête. Vous allez remarquer qu'elle s'est ramollie. Avant de la travailler ou avant de confectionner les gâteaux, la pétrir environ une minute pour avoir une pâte qui est légère et surtout qui est homogène. Je la travaille surtout avec les pompes des mains, comme vous voyez sur l'image. Surtout les amis, n'oubliez pas de liker et de partager la vidéo. Et pour plus de recettes faciles, rapides et santé, je vous invite à vous abonner. Après ce temps de pétrissage, j'ai dévisé la pâte en deux. Je travaille une moitié et je couvre l'autre moitié et je la laisse se reposer. Je la travaille à l'aide d'un rouleau pâtissier. Les amis, vous n'avez pas besoin de farine pour étaler cette pâte car avec la quantité du gras qu'elle contient, elle est facile à travailler, facile à étaler avec le rouleau pâtissier. Faites en sorte à ce que la pâte soit mince, pas épaisse pour avoir des gâteaux qui sont légers. Donnez-lui l'épaisseur d'environ 1 mm. Travaillez la pâte avec vos mains afin de lui donner une forme carrée ou rectangulaire pour que ce soit facile de rouler la pâte et de confectionner les gâteaux. Je continue de la travailler avec mes mains car c'est une pâte qui s'étire facilement. Utilisez le rouleau pâtissier si c'est nécessaire. Une fois que j'ai la forme volue, je la transfère dans un papier parchemin ou papier cuissant. C'est une pâte qui se détache facilement. Si vous avez deux plans de travail, vous pouvez la laisser sur le premier plan de travail et faites travailler la pâte de date sur un autre plan de travail. Mais sinon, vous transférez la pâte sur un papier parchemin comme je l'ai fait et vous prenez un autre papier parchemin que vous badigeonnez d'un peu d'huile végétale et prenez la moitié de la pâte de date, la travaillez sur ce papier parchemin. C'est important de mettre l'huile végétale pour que cette pâte ne colle pas sur le papier. Donc c'est important, n'oubliez pas de mettre d'abord un peu d'huile végétale. Puis travaillez avec vos mains pour étaler la pâte de date. Lui donnez aussi la même épaisseur que la pâte. Elle s'étale facilement. Vous pouvez le faire juste avec vos doigts et vous pouvez utiliser aussi le rouleau pâtissier si vous voulez. Mais sinon, elle s'étale facilement. Elle est tellement légère qu'elle s'étale facilement. Une fois que vous avez obtenu la même grandeur ou la même taille de la pâte de date que la pâte blanche, laissez-la de côté et reprendre la pâte, la pâte blanche, la déposer sur le plan de travail. Donc vous avez remarqué, c'est très facile de les travailler toutes les deux sur un papier parchemin. De cette façon, c'est très facile de les manipuler. Donc vous déposez la pâte de date, comme vous voyez sur l'image, sur la pâte blanche. Si c'est nécessaire, s'il y a un peu de la pâte de date qui dépasse, bien sûr, le couper avec un couteau, le retirer. Et juste aplatir, la pâte de date colle facilement, l'aplatir, puis commencez à enrouler les deux couches des deux pâtes, l'une sur l'autre, comme vous voyez sur l'image, tout en serrant avec le papier cuissant, pour que les deux couches soient bien serrées, et surtout pour que les gâteaux, pendant la cuisson, ne vont pas se défaire. Alors continuez d'enrouler, tout en serrant les couches jusqu'à la fin. Une fois que le travail est fini, le rouleau est obtenu, essayez de fermer les extrémités du boudin. Travaillez surtout celui-ci, de façon à avoir un boudin qui est homogène, parce que des fois, on a le milieu qui est plus épais que les extrémités. Puis prendre un jaune d'œuf, avec une cuillère à soupe de lait, bien mélanger, et badigeonner le boudin avec ce mélange, sur le côté, dessus, de sorte à ce qu'il soit bien badigeonné, et procéder à sa décoration. Personnellement, je vais mettre des graines de sésame. Vous pouvez mettre des graines de pavot, vous pouvez mettre aussi des amandes effilées, ce que vous voulez. Puis, je commence à confectionner les gâteaux. C'est simple, on a juste besoin de les couper en tranches, alors d'environ 2 cm à 2,5 cm. C'est important à ce que les gâteaux soient larges, soient légèrement épais, pour qu'ils se maintiennent bien sur le plat de cuisson, dans lequel on va les mettre au four. Il ne faut pas qu'ils soient minces, il faut qu'ils aient quand même une certaine largeur, environ 2 cm jusqu'à 3 cm. Car c'est des gâteaux qu'on fait cuire debout, déposés debout, pas couchés sur le côté. Pourquoi ? Si vous les faites coucher sur le plateau, et vous les faites cuire ainsi, ils vont noircir à cause des dates. Voilà le premier plateau, j'ai fini de couper le premier boudin, je m'occupe du deuxième maintenant. J'ai procédé de la même manière. La première couche blanche d'environ 1 mm, puis la deuxième couche aussi de pâte de date qu'on dépose dessus. Bien travaillée pour coller la pâte de date sur la pâte blanche, et l'enrouler, tout en serrant la pâte, pour que les gâteaux soient bien serrés, pour qu'ils ne puissent pas se défaire pendant leur cuisson. Pour bien les décorer, pour que la décoration adhère sur le boudin, on met le jean d'œuf. Pour les deuxièmes, je les ai décorés avec les grains de sésame noirs. Surtout, assurez-vous d'avoir le premier morceau que vous avez coupé comme mesure pour couper les autres morceaux, comme vous voyez sur l'image. Une fois que j'ai fini de confectionner tous les gâteaux, le four est préchauffé à 200 degrés Celsius, 400 degrés Fahrenheit. Je les fais cuire au milieu du four pendant 20 à 25 minutes. Après ce temps de cuisson, les gâteaux sont bien dorés. Je les ai retirés, les laissés complètement refroidir avant de les déguster. Ils sont délicieux, avec un cœur de date qui est fondant. Un délice! Prenez soin de vous et à la prochaine! Sous-titrage Société Radio-Canada